On va passer la parole à Zoé qui ne va pas nous parler de fromage mais qui en revanche va du coup zoomer un peu en arrière puisqu'elle va nous présenter le plan d'action Diamant, vu de l'ANR mais c'est bien un plan d'action qui est un plan européen, on va dire international avec une forte connotation européenne, autour de la coalition S. Merci beaucoup, bonjour à toutes et tous, je suis très heureuse d'être là et de pouvoir vous présenter. J'ai oublié de dire que Zoé s'occupait de la science ouverte à l'ANR. Je m'occupe de la science ouverte à l'ANR, enchantée. Je suis là pour vous parler du plan d'action pour un modèle Diamant de l'accès ouvert. Je ne vais pas du tout vous le présenter avec le prisme ANR mais je vais bien vous le présenter dans tout ce qu'il a de concerté, de global et de collectif. Ce plan d'action pour un modèle Diamant de l'accès ouvert a été publié en 2022. Il est à l'initiative de quatre institutions, donc la coalition S qui est une coalition qui rassemble des financeurs et des organismes philanthropiques pour promouvoir un libre accès complet et immédiat. Science Europe qui est une association qui regroupe des financeurs et des organismes de recherche au niveau européen et qui est beaucoup en interaction avec la Commission européenne notamment. Et puis l'infrastructure opérace que vous connaissez tous et l'ANR. Donc il a été présenté lors de l'OSSEC. La première fois qu'on en a parlé publiquement, c'était à ce moment-là. Et aujourd'hui, il est signé par plus de 150 institutions au niveau européen mais aussi au-delà et par pas mal aussi de chercheurs individuels. Donc les objectifs de ce plan d'action, ils sont multiples, mais on peut les regrouper en trois grands objectifs principaux. Le premier, c'est vraiment de soutenir un modèle d'édition scientifique équitable, pérenne et qui soit piloté par les communautés. Le deuxième, c'est d'arriver à harmoniser et développer des ressources communes au bénéfice de cet écosystème. Et puis un troisième objectif, mais qui me paraît tout à fait important et qui fait écho avec ce qu'on vient de discuter à l'instant et des trois fromagers de Serge, c'est que l'objectif, c'est aussi de fédérer l'ensemble des acteurs de la communauté Diamant dans toute leur diversité, leur diversité linguistique, leur diversité régionnelle et leur diversité en termes d'institutions. Donc on va retrouver des infrastructures, des plateformes, des revues, des agences de financement, des organismes de recherche, des universités, etc. Donc il met l'accent, il est construit sur quatre grandes priorités. Je vais vous en dire quelques mots rapidement, mais après je vous invite à le lire, mais je pense que la majorité de l'Assemblée ici le connaît. Mais donc il y a cette notion d'efficacité. Donc efficacité, c'est vraiment pris sous le prisme de parvenir à mettre en commun des ressources, donc d'harmoniser des standards de qualité. Et ça, ça fait écho notamment à toutes les discussions qu'il y a eu hier, notamment sur l'indexation dans le DOAJ, par exemple. Le fait de rendre des services et des dispositifs plus accessibles, et puis de créer des synergies entre des revues et des plateformes. De nouveau, dans cette optique de regrouper soit à l'intérieur de même région, soit de même langue, soit de même discipline. La deuxième grande priorité, c'est autour des standards de qualité. Donc là, encore une fois, le prisme, c'est d'essayer d'harmoniser des standards existants, de mettre en avant des bonnes pratiques, de partager ces bonnes pratiques, de préciser et de standardiser ces standards de qualité, et puis de mettre à disposition et d'élaborer une sorte de grille d'auto-évaluation à disposition des revues et des plateformes. La troisième priorité, autour du renforcement des capacités opérationnelles. Donc là, il s'agit de mettre à disposition des outils de formation, notamment, de parvenir à rassembler, à faire discuter, à impliquer l'ensemble de l'écosystème diamant, donc avec de nouveau toute cette diversité d'acteurs, et puis d'élaborer. Alors, on en discutait avec Pierre tout à l'heure, il faut qu'on trouve un nom plus adéquat en français à cette chose, qui, pour le moment, s'appelle Centre de capacité pour l'édition diamant. Ce n'est peut-être pas très parlant, mais je pense que ça pourrait être un bon travail collectif, un jour, d'arriver à lui trouver un nom qui va bien. Donc ce Centre de capacité pour l'édition diamant, ce ne sera pas un building dans une ville avec plein de gens à l'intérieur, c'est bien une fédération de multitudes de choses qui existent, soit au niveau national, soit au niveau régional, soit à d'autres niveaux, et qui peuvent fédérer à l'intérieur des moyens financiers, des moyens humains, des bonnes pratiques, des outils. Et puis, le quatrième objectif qui traite de la pérennité, donc notamment, ça fait écho à la discussion de ce matin, j'ai oublié le nom de cette revue, excusez-moi, Epidémès, que j'ai découverte ce matin, et vous en parliez de ce problème, justement, d'arriver à ce que les titres, la propriété, la gouvernance de la revue soient absolument bien reconnus. Donc un des objectifs, c'est aussi de travailler là-dessus, de comprendre les coûts et de promouvoir des pratiques de transparence, de supporter l'ensemble de ces coûts, de nouveau par l'intermédiaire d'un réseau d'institutions, et puis de développer des mécanismes financiers coordonnés qui pourraient transiter par cette chose, qu'en attendant de lui trouver le nom adéquat, nous appellerons centre de capacité. Donc autour de ce plan d'action, comme je le disais, il y a un vrai objectif de fédérer l'écosystème, d'arriver à trouver des moments de discussion, d'échange, de discussion en présentiel, pour mieux se comprendre, et puis construire collectivement. Donc il y en a eu plusieurs. Il y a eu deux webinaires en 2022. Il y a eu une première conférence qui a rassemblé l'ensemble des signataires, institutions et individus autour de ce plan d'action qui a eu lieu à Zadar en septembre 2022 et qui était hybride en ligne et puis en présentiel. Ça a été aussi l'occasion, cette conférence, du lancement du projet de Diamas, dont Pierre va vous parler juste après, et qui va travailler et venir s'articuler en tandem avec le plan d'action, l'un et l'autre venant se renforcer mutuellement. Et puis, il y a eu plus récemment, en octobre 2022, une conférence science ouverte organisée par Science Europe, mais dont je dirais que les deux sujets un peu en fil rouge de l'ensemble de cette conférence, c'était vraiment la notion d'équité et puis l'importance de trouver des nouvelles manières de publier plus équitables. Et donc, évidemment, le modèle Diamant a été largement cité. Ah, ben alors là, c'est tout pas joli sur ma slide, sur mon ordinateur, c'était très joli, donc désolé. Donc, le premier et prochain événement, et je vous invite tous à bloquer ces dates dans vos agendas, qui aura lieu du 23 au 27 octobre à Toluca, au Mexique, mais aussi en hybride, et qui là va être vraiment un sommet global sur le Diamant. Et je pense que c'est une très belle opportunité de faire dialoguer l'ensemble de l'écosystème au niveau européen, mais aussi au-delà. Et donc, c'est un sommet qui est organisé en partenariat avec de nombreuses institutions, donc bien sûr les quatre institutions autour du plan d'action, mais aussi l'UNESCO, Redalic, Amelica, l'Université de Mexico. Et donc, ce sommet global autour du Libre Accès-Diamant, il va y avoir plusieurs temps. Donc, il y a en introduction et en conclusion des temps communs à l'ensemble des participants. Il y aura un moment dédié pour tous les éditeurs autour de Redalic, un autre autour plutôt d'Amelica. Et puis, ce sera l'occasion du 25 au 26 octobre d'avoir la deuxième conférence qui rassemblera l'ensemble des signataires du plan d'action. Et donc, l'objectif, c'est bien entendu d'avoir de nouveau une approche concertée, collégiale, collaborative, pour élaborer le programme de cette conférence. Et donc, on vous invite à deux webinaires de préparation. Le premier est en lieu dans une dizaine de jours, le 17 avril. Et puis, il y en aura un autre en septembre. C'est un événement qui, un peu à l'instar de ce qui avait été fait pour l'OSEC, sera multilingue. Et je pense que ça aussi, c'est très important. Donc, il sera en français, en anglais, en espagnol. Et puis, bien entendu, il sera hybride en présentiel et puis en distanciel. En guise de conclusion, je voulais juste souligner, parce qu'il me semble que c'est important et puis c'est aussi très stimulant. C'est qu'on voit quand même qu'aujourd'hui, il y a une dynamique très forte autour du libre accès diamant en France. Donc là, je vous ai remis pas mal de logos des institutions qui ont signé ce plan d'action. Donc, on a 150 institutions qui sont signataires. Il y en a plus d'une quinzaine qui sont françaises. On a, et il a été présenté par Odile tout à l'heure, le Fonds national pour la science ouverte, qui est quand même un instrument et un levier très fort. Et finalement, quand on regarde au niveau européen, c'est pas tellement courant d'avoir ce type de fond. Et je pense que c'est un levier qui serait très intéressant, justement, de voir aussi comment on peut le faire évoluer, comment il peut être utilisé à l'avenir. Et en tant qu'ANR, là, je reprends ma casquette ANR 3 minutes, dans le cadre de notre engagement à soutenir la bibliodiversité et une multitude de voies de publication, on cofinance le troisième appel publication du FNSO uniquement sur le volet des projets diamants. Et puis, plus récemment, on pilote un réseau qui rassemble différentes agences de financement françaises. Donc, il y a l'ADEME, l'INCA, la NRS et l'ANR. Et dans nos priorités de travail collectives pour 2023, on s'est engagés à travailler ensemble pour voir comment est-ce qu'en tant qu'agence de financement, on peut justement travailler mieux au soutien du modèle diamant. Et puis, évidemment, et ce sera ma dernière slide, il y a une dynamique européenne et internationale qui va venir comme un effet levier autour de ces questions-là. Et donc, on voit bien, il y a les deux projets qui sont soutenus par la Commission européenne qui vont vous être présentés juste après, Diamas et Craftway. Mais il y a aussi la plateforme ORE, qui est cette plateforme de publication de la Commission européenne. Et ils sont en train de réfléchir à comment la faire transitionner vers quelque chose qui ressemble ou qui serait du diamant. Il y a ce sommet global qui sera organisé au Mexique en octobre. Il y a la déclaration de l'UNESCO. Et puis, il y a toute la réforme autour de l'évaluation de la recherche qui est indispensable aujourd'hui et qui va être à l'œuvre notamment dans le cadre de Coara, qui rassemble de nouveau des institutions au niveau européenne et internationale pour réfléchir ensemble sur ce sujet. Et je pense que ça peut être un levier important vers des pratiques plus équitables de publication scientifique. Et puis, voilà, pour que vous le sachiez, ce plan d'action, il a vocation à être largement diffusé et à être multilingue. Et donc, il est traduit déjà dans plusieurs langues, dont le français, l'espagnol, l'allemand. Et puis, il y en a d'autres qui vont venir compléter cette collection. Donc, si vous avez des passions de traduction et que vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à nous le dire. On serait ravis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Zoé. Et merci d'avoir cité la Coara. Parce que plusieurs fois hier, on a dit oui, mais il y a les questions d'évaluation. Oui, il y a les questions d'évaluation. Et la Coara, je vous engage à aller regarder. Ça s'appelle coara.eu, mais pas .org. Parce que si vous faites org, c'est des collectionneurs de vieilles radios quelque part aux Etats-Unis. Je l'ai fait un coup, c'est pour ça. On prend quelques questions ? J'ai une question. dans ce plan d'action, est-ce qu'il y a un positionnement vis-à-vis de l'indexation des journaux en accès au vert diamant ? Indexation, je veux dire, dans Web of Science, etc. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris votre question. Vous voulez savoir quel est le positionnement par rapport à l'indexation dans le Web of Science ? Oui, dans le plan d'action, est-ce qu'il y a un positionnement ? Oui, voilà, Pierre va en parler plus dans Craftoe, parce que là, moi, je peux vous parler au niveau institutionnel. Grand principe, ça, c'est ma casquette. Maintenant, la partie implémentation concrète, c'est Pierre qui va vous en parler dans quelques minutes. Dans les grands principes, il n'y a pas de mots sur l'indexation ? Non, 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 pas du tout. Denis Bourguet, INRAE, PCI. Zoé, est-ce que le centre de capacité, appelons-le comme ça pour le moment, est-ce qu'il a une vocation uniquement européenne ou il a une vocation à soutenir au niveau mondial les revues en diamant ? Parce qu'au début, je pensais que c'était complètement européen. Donc, quand je vois qu'il va être au niveau du Mexique, il va y avoir cette discussion-là, tout d'un coup, je me demandais s'il y avait une vocation mondiale. Je donne un élément de réponse pour ma part, mais je pense que... Enfin, je regarde Pierre, je ne sais pas si on est d'accord là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que dans le cadre de Diamas, qui va notamment permettre aussi d'avancer sur ce sujet, il y a une entrée européenne qui semble logique. Maintenant, j'ai l'impression que sur ces sujets, et c'est ce qu'on voit, notamment aussi avec Coara, et puis là, avec ce sommet global pour l'édition Diamant, l'accès ouvert à Diamant, je pense que ce serait très intéressant que ce soit global et que ce ne soit pas que européen. Après, il y a aussi... Enfin, il me semble que pour avancer sur ces sujets, il faut une approche très pragmatique, parce que sinon, on n'y arrive pas. Et donc, est-ce que dans un premier temps, il faut avancer sur des choses au niveau européen et puis après voir comment on élargit au niveau international ? Mais c'est très ouvert, à mon sens. Oui, je vais aller exactement dans le même sens. Donc, c'est pour ça qu'on hésite en ce moment, parce qu'il faut conceptualiser la structure de ce fameux centre de capacité. Donc, on a tendance à parler déjà de moins en moins de centre, mais de hub. Hub, c'est un mot qui est plus ouvert, en réalité, qui désignerait de manière plus pertinente ce qu'on veut construire. Et surtout, pas de hub au singulier, mais au pluriel. Et en fait, c'est plutôt la mise en place de structures fédératives qui permettent à des centres de capacité ou à des hubs de capacité qui, comme Zoé l'a dit, vont s'établir à différents niveaux. Et cette fois-ci, à un niveau global, donc la fédération doit avoir un niveau global, mondial, qu'on va essayer de travailler. Et l'idée, c'est qu'il y ait bien un hub européen, parce que c'est ce qui a été promis dans les deux projets européens dont je vais parler. Une dernière question. Oui, Claude Kirchner, Episcience. J'avais une question qui s'adresse, en fait, à tout le monde ici, mais tout particulièrement à vous. Le modèle Diamant, c'est un modèle ouvert aux auteurs et aux lecteurs humains. Et par conséquent, et je pense que c'est une vraie question importante qu'il faut qu'on envisage tout de suite, c'est comment est-ce que les autres lecteurs ont accès, aussi bien en termes de contributeurs qu'en termes de lecteurs, à l'ensemble de ce système ? Et est-ce qu'il faut également que ça soit ouvert à ce type d'autres acteurs ? Question à partager par l'ensemble de notre communauté. C'est une excellente question auxquelles j'aimerais beaucoup qu'on réfléchisse ensemble. Et moi, je n'ai pas d'élément de réponse dans les médias. Mais je suis d'accord avec vous qu'il y a un vrai sujet autour de ces questions. Merci beaucoup. Alors, on a quatre minutes de retard, ce qui n'est pas très grave, mais c'est quand même déjà quatre minutes de retard. Alors, on va passer la parole à Pierre Mounier. Je n'ose pas le présenter. Je pense que tout le monde le connaît, normalement. Il est d'open édition. On a parlé à plusieurs reprises, on a prononcé le mot bibliodiversité. Donc, j'avais une fine plaisanterie à faire. Et il y a un truc qui s'appelle l'appel de Jussieu pour la bibliodiversité. Et je suis très cité parce que c'est écrit Serge Boin et Al, assez souvent. Et c'est un effet de l'ordre alphabétique. Parce qu'en fait, je n'ai pas écrit, non plus. Et je vous dirai pourquoi. Et Pierre, on était en fait le principal artisan. Vas-y, Pierre. On était tout un groupe. Merci, Serge. Donc, moi, mon rôle ici. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous présenter les deux projets européens, Diamas et Craftoe, qui ont démarré récemment et qui sont la première manifestation d'implémentation concrète au niveau européen par un engagement de la Commission européenne à la mise en œuvre du plan d'action Diamant qui vous a été présenté par Zoé. Donc, voici ce qui s'est passé l'année dernière. Donc, deux appels ont été publiés par la Commission européenne quasi simultanément. Un qui s'appelait Capacity Building for Institutional Open Access Publishing Across Europe. Et un deuxième qui s'appelait Improving and Coordinating Technical Infrastructure for Institutional Open Access Publishing Across Europe. Donc, vous avez des mots qui sont communs et vous en avez qui diffèrent. Donc, l'un est sur le Capacity Building, ce qui relève de toutes les compétences, la documentation, les bonnes pratiques éditoriales et qui doivent être soutenues par le projet qui est lauréat du premier appel d'offres. Et puis, le deuxième qui est vraiment sur l'infrastructure technique avec les développements logiciels, les mises en place des plateformes, l'adoption des standards techniques et ainsi de suite. Dans les deux cas, la Commission européenne ne parle pas de diamants. Ça, c'est un point important. La Commission européenne parle de Institutional Publishing, Institutional Open Access Publishing. Donc, nous avons dû faire une certaine gymnastique intellectuelle pour faire correspondre le diamant avec l'institutionnel. Alors, comme Laurence le disait, ça se recouvre très largement, mais pas que. Donc, il y aura des petits points de précision à avoir. Et nous avons proposé des définitions d'Institutional Publishing qui relèvent, qui, effectivement, reviennent à peu près au diamant. Étant donné que dans Institutional, donc dans la notion d'institution, nous avons dû faire attention à inclure les sociétés savantes. Ce qui n'est pas, sémantiquement, ce n'est pas totalement vrai de dire que des sociétés savantes sont des institutions, mais nous avons dû le faire parce que ça aurait été totalement absurde de laisser le monde entier des sociétés savantes à l'extérieur des projets qui allaient mettre en oeuvre ces appels. Alors, je vais commencer par Diamas, qui relève plutôt des bonnes pratiques, de la formation, des guides et ainsi de suite, qui correspond au premier appel. Donc, le projet Diamas, c'est un projet qui a démarré en septembre de l'année dernière, qui est coordonné par Open Edition sous son chapeau Ex-Marseille Université et qui rassemble un consortium de 21 partenaires dans un grand nombre de pays européens, du nord, du sud, mais aussi d'Europe centrale. Et il y a une grande diversité de types de partenaires. C'est ça qui est intéressant dans ce consortium. Vous avez des plateformes, vous avez des éditeurs, vous avez des réseaux de bibliothèques comme l'Iber, par exemple. Vous avez des infrastructures, vous avez des organisations comme Science Europe que Zoé a présentées, et ainsi de suite. Et bien sûr, vous avez la Coalition S qui est aussi représentée, puisque ce projet est co-coordonné sur le plan humain par Johan Roury, qui est directeur exécutif de la Coalition S, et par moi-même. Alors voilà, c'était très beau sur mon ordinateur aussi, et puis ça a tout sauté. Pour entrer dans le sujet, nous avons proposé une notion qui est la notion d'IPSP. Donc IPSP, c'est l'acronyme de Institutional Publishing Service Provider. Le mot important, c'est Service Provider. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir servir l'ensemble des acteurs de l'écosystème diamant, nous avons voulu déconstruire la notion d'éditeur et montrer qu'à l'intérieur de la boîte noire d'éditeur, vous avez en fait un ensemble de services qui sont fournis aux communautés scientifiques pour publier leurs résultats de recherche en accès ouvert diamant. Donc nous avons conceptualisé en quelque sorte cette notion de fournisseur de services. Vous le voyez, alors ça c'est resté, donc ça c'est plutôt bien les types de services qui sont offerts. Donc on a essayé de les catégoriser. On n'a pas complètement inventé ces catégorisations parce qu'il en existe un peu partout, donc on s'en est beaucoup inspiré. Et puis nous avons établi une distinction très importante entre ce qui relève, et c'est des choses dont on a parlé hier et ce matin, ce qui relève du contrôle, de la propriété, du contrôle, et ce qui relève de l'opérationnalisation. Et donc pour nous, il est très important de faire la distinction entre ce que nous appelons des institutional publishers cette fois-ci, c'est-à-dire des éditeurs institutionnels qui ont la propriété et le contrôle sur les titres. Donc cette notion de, là encore ça fait écho à ce qui a été dit ce matin, et puis des services providers qui eux ne sont pas forcément institutionnels, qui peuvent être même commerciaux, mais qui vont fournir des services permettant de mettre en oeuvre des opérations éditoriales à différents niveaux, mais sous le contrôle de la communauté scientifique elle-même, représentée par ces institutions, ces sociétés savantes, ces éditeurs institutionnels. Donc c'est ça l'articulation qu'on a mis en oeuvre dans ce projet. Les objectifs du projet sont simples, il s'agit de soutenir le développement d'un écosystème de qualité durable et coordonné pour l'accès au vert diamant, en faisant premièrement une cartographie du paysage existant, alors j'ai oublié de le préciser, mais c'est au niveau de l'espace européen de recherche, donc un peu plus que l'Union européenne avec les pays qui participent au programme Horizon Europe, d'améliorer et de standardiser les pratiques existantes, d'accroître les capacités des fournisseurs de services et de soutenir les politiques et les stratégies institutionnelles. Le projet, il se déroule en trois étapes, en trois grandes étapes, donc il y a toute une phase dans laquelle on est actuellement, et je vais en reparler, qui consiste à adresser une cartographie des fournisseurs de services. Donc le point important, c'est que nous ne nous concentrons pas sur les revues, nous nous concentrons sur les structures éditoriales et les fournisseurs de services. On travaille à un autre niveau exactement. Et puis, sur la base de la cartographie que l'on a établie, d'améliorer la coordination, la qualité et la durabilité financière de ces fournisseurs de services et en particulier des éditeurs institutionnels. Et puis, troisième étape qui arrivera en fin de projet, de formuler des recommandations en direction, cette fois-ci, des financeurs, de ceux, des décideurs politiques et aussi, ça c'est un point qui est très important, des niveaux de gouvernance les plus élevés des institutions de recherche elles-mêmes. Nous connaissons tous ces situations où nous avons des revues diamants qui sont hébergées d'une certaine manière, soutenues d'une certaine manière, à l'intérieur d'une institution de recherche ou d'une université, sans que ce soit officiellement partie prenante du plan stratégique de l'université en tant qu'institution. Donc, quand il y a une presse universitaire, tout va bien, mais il y a beaucoup de revues de labos, par exemple, qui sont quasiment ignorées même, en fait, des présidences d'universités. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on conduit les institutions de recherche, les universités, à prendre conscience de ces richesses qui sont en leur sein et à mieux les soutenir ? Donc, les résultats attendus, c'est tout cassé. C'est d'établir cette cartographie en créant une base de données des fournisseurs de services diamants, d'établir un standard de qualité commun pour les bonnes pratiques de publication en accès au vert diamant, qui s'appelle EXIP, Extensible Quality Standards for Institutional Publishing, de proposer un outil d'évaluation pour les fournisseurs de services, des boîtes à outils, des formations, des guides, un portail d'accès à l'ensemble de ces ressources qui va être un point d'entrée vers le fameux Capacity Center, un annuaire européen, en tout cas, et peut-être mondial, des fournisseurs de services et un réseau fédéré leur permettant, par l'intermédiaire de forums, d'interfaces de discussion, de se rencontrer, d'échanger exactement comme nous l'avons fait au cours de ces deux jours, mais à un niveau plus européen. Et puis, des outils pour la pérennité financière des revues. Je reviendrai sur le détail si vous avez des questions et des recommandations, comme j'en ai parlé. Un petit point. Nous sommes en phase d'enquête. Donc, nous avons lancé hier une grande enquête en ligne, en direction, pas des revues, mais des structures éditoriales et des fournisseurs de services dans l'écosystème de la publication en accès au Vert Diamant. Et que je vous conseille, donc que je vous recommande, d'aller répondre à cette enquête si vous le souhaitez. ce serait vraiment très utile pour tout le monde. Le deuxième projet, je vais aller plus vite, s'appelle Craftaway. Donc, lui, il prend en charge la dimension technique, cette fois-ci, de l'infrastructure pour soutenir la publication en accès au Vert Diamant. C'est un projet qui est sous coordination de la bibliothèque de l'université de Göttingen, coordonnée par Marco Baguère, qui est la responsable des presses universitaires de Göttingen. Il rassemble un consortium de 23 partenaires. Il y a les mêmes que dans Diamas et il y en a d'autres. Donc, il y a des participations croisées. Vous voyez, il y a Opéra, il y a Amu, CNRS, et ainsi de suite. Et vous avez tout un ensemble de partenaires qui sont, pour certains d'entre eux, plus techno que dans le consortium Diamas parce que ce sont des fournisseurs de technologies aussi. Oui, 5 minutes, ça va. Je vais tenir. Donc, 5 objectifs sont définis dans ce projet. Le premier, c'est de favoriser et de renforcer le paysage, l'écosystème de publication Diamant. Le deuxième, c'est de favoriser l'interopérabilité et l'alignement quant à l'adoption de standards techniques entre les plateformes et les technologies et les lieux de publication Diamant. Donc, plus d'interopérabilité et un alignement sur des standards techniques. Le troisième, et ça commence à répondre à la question qui a été posée sur OAS S.Copus, c'est de promouvoir la visibilité, la découvrabilité et la reconnaissance des publications Diamant et en particulier des revues Diamant. Donc, je vais vous dire qu'il y a une action spécifique pour promouvoir la visibilité parce que, lorsque nous avons effectué il y a deux ans l'étude préparatoire à toute cette aventure, la première chose que les revues Diamant nous ont dit quand nous avons fait notre enquête, c'est que le premier défi auquel elles étaient confrontées, c'était leur manque de reconnaissance et leur manque de visibilité, en particulier dans ces outils d'information scientifique mondiaux qui sont utilisés par toutes les bibliothèques et aussi par les financeurs, etc. Donc, on essaie de répondre à ce problème. Et puis, de soutenir l'intégration des plateformes de publication Diamant dans l'EOSC et enfin, d'augmenter les capacités opérationnelles de ces fournisseurs de technologies. Bon, allez, je vais passer ça parce que je ne vais pas avoir le temps. Voilà les résultats attendus. Nous allons travailler à une meilleure interopérabilité entre différents logiciels de publication Diamant qui sont très importants pour les communautés Diamant, en particulier OJS, Lodelle et Janeway et une interopérabilité entre la structuration XML des contenus entre JATS et TEI en particulier. Nous allons faciliter l'installation de ces logiciels et la maintenance opérationnelle de ces logiciels par des plateformes institutionnelles, par des acteurs institutionnels, on va dire, de taille relativement réduite. Nous allons améliorer OJS sur tout un tas de fonctionnalités, en particulier la gestion du multilinguisme, la gestion de la RGPD, la qualité et l'enrichissement des métadonnées. J'ai été très intéressé par la présentation que Raphaël a faite hier sur l'ingestion automatique de métadonnées à partir de graphes ou à partir de sources de données. On va faire un peu la même chose dans OJS, donc on va vraiment dans le même sens sur la citation des données. Et on va mettre en place ce qu'on appelle un Diamond Discovery Hub qui a exactement pour fonction de répondre à votre question. L'idée, c'est de promouvoir la visibilité sur un point de vue technique mais aussi sur un point de vue marketing d'une certaine manière, la visibilité des revues Diamant pour qu'elles soient mieux indexées et mieux reconnues par les grands outils que tout le monde utilise. Voilà, donc on va faire des plugins OJS pour favoriser l'interopérabilité avec le Research Graph d'Open Air et avec l'EOSC. Et enfin, nous allons, de la même manière que dans Diamas, nous créons les outils ou les dispositifs permettant à ce que les fournisseurs de services, donc les fameuses IPSP, puissent se créer en communauté. C'est-à-dire ne plus être un archipel mais une communauté qui échange sur les bonnes pratiques, qui échange des savoir-faire et qui travaille ensemble. Ça, c'est dans Diamas. Dans Craftoway, nous allons faire la même chose sur les technology providers, c'est-à-dire ceux qui développent les logiciels, ceux qui développent les plateformes et qui travaillent sur le plan plus technologique pour qu'ils travaillent en communauté et pas en concurrence ou pas en isolement les uns par rapport aux autres. Ma dernière slide est celle-là et c'est encore tout cassé. Donc, notre idée est d'aller vers, et ça répond partiellement à ta question, vers une fédération de centres de ressources ou de capacités, d'accord, permettant à la communauté Diamant de sortir de la situation de l'archipel. Le grand constat que nous avons fait dans notre enquête il y a deux ans sur les modèles d'accès au vert Diamant, c'est que c'est une situation d'archipel où on a des isolats qui ont... Alors, certainement pas au niveau français parce qu'au niveau français, on est déjà bien organisé comme on l'a dit et comme on le voit ici. Les acteurs, ils se parlent déjà, ils échangent déjà, ils s'entraident déjà. Ce que vous avez fait avec les comptes rendus de l'Académie des sciences où il y a plusieurs institutions qui se sont mises autour de la table pour mettre en oeuvre un projet commun, c'est fantastique. Mais au niveau européen et au niveau mondial, on est vraiment dans une situation d'archipel avec plein de revues qui sont complètement isolées, des institutions qui n'arrivent pas, qui ne connaissent pas ce que font leurs voisins et ainsi de suite. Donc là, l'idée, c'est de sortir de la situation de l'archipel et d'aider la communauté à agir en tant que communauté et à être une communauté. Donc ces projets, ils servent à ça. Construire donc une communauté vivante, fédérée, internationale de faciliter l'accès aux ressources et aux compétences existantes. Donc je prends l'exemple de ce matin avec la revue ADEME. Qui est le propriétaire de votre titre ? Je ne sais pas, je réfléchis, je me dis qu'est-ce que je dois faire pour définir qui est propriétaire de mon titre ? Je dois créer une structure légale. Eh bien, plutôt que de réfléchir tout seul ou de passer du temps à essayer de trouver une ressource qui va permettre de répondre à cette question, l'idée, c'est d'avoir des points d'accès communs, donc des portails avec des ensembles de ressources ou des ensembles d'experts qui permettent très très vite de répondre à ce type de questions opérationnelles en ayant accès à l'expérience de ceux qui l'ont déjà fait et qui sont déjà passés par là. C'est simple comme chou en fait. S'organiser pour gagner la confiance des politiques et des financeurs parce que si le monde diamant n'est plus un archipel mais est une communauté vivante, organisée et internationale, alors les financeurs et les politiques vont avoir davantage confiance dans les publications diamants et vont avoir tendance à mieux les financer. Parce que c'est ça le problème, c'est que les financeurs, certes, ils ont de l'argent à distribuer mais on peut leur dire c'est un modèle vertueux mais s'il est désorganisé, s'ils ne savent pas à qui le distribuer, comment le distribuer et comment pouvoir contrôler d'une certaine manière ce qui est fait de cet argent, on va avoir un vrai problème de confiance. Donc l'idée c'est que la communauté construise sa confiance en direction des politiques et des financeurs pour être financée de manière durable. C'est exactement l'objectif. Définir une gouvernance de la fédération par la communauté elle-même, ça c'est ce dont on va parler à Toluca en particulier au niveau international pendant la conférence et puis faire de l'accès au vert diamant. Donc le modèle d'édition savante par défaut ce que nous voulons tous. Merci. Merci beaucoup. La parole est à la salle. Merci beaucoup pour cette présentation Maureen Montagna. Je vais reposer ma question des pays émergents parce qu'en particulier avec cette dernière phrase aujourd'hui dans mon domaine les Chinois publient vraiment à vitesse grand V les Indiens sont pas loin non plus je vois pas comment on peut faire ça sans eux quoi. Voilà. Tout à fait. Je voulais déjà répondre à votre question quand vous l'avez posé une première fois sur les pays du Sud vous aviez dit à l'époque les pays du Sud au moment à ce moment-là vous avez dit les pays du Sud. Donc à ma connaissance le Sud global comme on dit n'est pas aussi homogène qu'on pourrait le croire. Donc il y a des zones dans le Sud global qui sont beaucoup plus avancées que d'autres sur l'adoption du modèle diamant donc c'est le cas typique de l'Amérique latine où avec les plateformes Cielo mais surtout avec l'infrastructure Redalic Amelica c'est un véritable modèle aussi pour le reste du monde et les communautés scientifiques de cette zone du monde en fait publie un très très grand nombre de revues diamants et ils trouvent leur compte et ça fonctionne alors ça fonctionne plus ou moins bien mais comme partout etc. donc c'est pas en gros le Nord contre le Sud d'une certaine manière parce que c'est plus compliqué que ça. Sur l'Asie effectivement on n'a pas encore travaillé assez pour voir quels pouvaient être les points forts en Asie alors la Chine est un cas très particulier et je m'arrêterai là sur la Chine parce que je ne le connais pas assez pour pouvoir dire des choses intelligentes là-dessus par contre ce que je peux vous dire c'est qu'au Japon il y a une énorme plateforme qui s'appelle Jetstage qui est une plateforme financée par le ministère de l'Industrie d'ailleurs et qui est une plateforme qui a plus de 1000 revues diamants à ma connaissance et avec laquelle nous voudrions précisément travailler à un niveau global de manière plus importante en Corée du Sud il y a aussi des choses qui sont en train de se développer et en Afrique aussi il y a des plateformes et des plateformes de revues qui ont énormément de mal pour des raisons de manque de moyens mais qui sont aussi en train de se développer donc le but de cette action est précisément de faire connexion avec ces acteurs et de voir comment tous ensemble on peut progresser vers l'adoption de modèles d'édition diamant donc le fait d'avoir l'UNESCO par exemple avec nous dans la co-organisation de la conférence de Toluca est un point extrêmement important merci beaucoup pour les quelques éléments que vous avez apportés à ma question précédente par contre je pense que je dois préciser ma question le fond de la question c'était il y a quelques acteurs qui ont signé le plan d'action où on ne mention pas l'indexation en même temps on sait que dans les pays le franc principal de publier dans les journaux accès vers diamants c'est que ces journaux ne sont pas indexés en fait je ne suis pas forcément en faveur de l'indexation je voudrais que les acteurs qui signent ce plan d'action se positionnent aussi par rapport à l'évolution de leurs chercheurs dans leur pays qui publient dans ce type de journaux je pense que ça manque je pense que la manière si vous voulez il y a plusieurs manières de répondre à votre problème parce que c'est plus qu'une question c'est un problème du coup il y a plusieurs manières de le faire la manière que nous nous essayons d'adopter et qui à mon avis est la plus raisonnable ou opérationnalisable c'est ça le truc c'est je pense quand même qu'au niveau du plan d'action il y a quand même quelque chose sur la mise en visibilité et la question de la visibilité de la promotion de la visibilité des revues diamants alors il n'y a pas le terme technique indexation dans le WASS Copus parce que ce n'est pas le niveau de ce plan d'action le plan d'action énonce des principes nous ce qu'on essaye de faire c'est de mettre en oeuvre cette partie du plan d'action par la création du discovery hub d'accord la grande difficulté qu'ont les revues diamants dans leur relation avec WASS Copus c'est que comme elles sont isolées elles sont trop petites trop marginales et elles ne représentent pas elles sont dans l'incapacité d'établir un rapport de force avec ces indexeurs donc notre idée à nous c'est l'union fait la force encore une fois c'est à dire si on arrive à rassembler les revues diamants avec le DOJ ah oui il faut que je parle du DOJ parce que j'ai quelque chose à dire par rapport à ça si on arrive à rassembler les revues diamants dans un discovery hub et à établir un rapport de force de l'ensemble de la communauté avec ces plateformes d'indexation et d'agrégation alors le rapport de force peut changer c'est ça qu'on essaye de faire je ne dis pas qu'on va y arriver je ne dis pas que c'est la meilleure solution mais c'est ça qu'on essaye de faire je voudrais parler du DOJ il y a eu 2-3 interventions sur le DOJ moi ce qui m'a embêté dans ces interventions c'est que à chaque fois le DOJ était présenté comme un cul-de-sac c'est à dire en gros on met nos métadonnées ou on indexe nos revues dans le DOJ les chercheurs ils ne connaissent pas et puis rien et on a le CIL mais en fait l'intérêt du DOJ ce n'est pas seulement ça c'est que les revues et les métadonnées qui sont indexées dans le DOJ sont ensuite utilisées par tout un ensemble d'autres acteurs qui vont aspirer à moissonner ces métadonnées pour mieux indexer les revues diamants donc il y a tout intérêt je me permets de le dire il y a tout intérêt à continuer à travailler à indexer les revues diamants dans le DOJ pas simplement pour le DOJ pour l'amour du DOJ mais tout simplement parce que c'est un très bon d'un effet levier pour ces revues diamants d'être davantage visibles ailleurs aussi et en particulier dans les catalogues des bibliothèques voilà c'était le point que je voulais dire je vais faire un commentaire complémentaire de ce que disait Pierre concernant l'union fait la force pour réussir à atteindre la visibilité auprès de Was et Scopus il y a un autre plan d'attaque qui est totalement décorrélé qui est que l'évaluation se contrefiche du Was et de Scopus et donc ce qui a été cité juste avant qui était la Kohara est un petit bout d'espoir que peut-être bien que ça va réussir à se faire donc recomplément juste recomplément je suis totalement d'accord avec ça simplement moi j'entends le problème aujourd'hui des jeunes chercheurs qui disent moi je publie aujourd'hui et je ne peux pas attendre que les systèmes d'évaluation changent globalement grâce à Kohara on est d'accord que c'est ce qu'on veut mais la question c'est comment est-ce que en attendant on gère la transition et en fait c'est ce qu'on essaie de faire par nos actions techniques nous oui oui et je pense qu'il faut aussi avoir un enfin c'est pas antinomique il n'y a pas du blanc et du noir donc il ne faut pas avoir un système contre un autre système le système du facteur d'impact il est très mauvais pour beaucoup de disciplines mais c'est celui qui existe et comme vous le dites il y a plein de pays où les chercheurs sont encore évalués avec il y a plein de pays aussi où le journal est évalué par le facteur d'impact parce qu'au départ c'est quand même une mesure pour évaluer le journal il n'y a pas le chercheur qui publie dedans mais au départ ça publie le journal et donc pour arriver à se dégager de ces indicateurs il faut qu'on arrive à trouver d'autres indicateurs collectivement qui nous conviendraient mieux et travailler dessus ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à jouer le jeu être une revue diamant c'est pas forcément ne pas avoir de facteur d'impact il y a beaucoup de revues diamants qui sont suffisamment professionnelles pour avoir un facteur d'impact et qui ont réussi à rentrer dans le jeu maintenant effectivement l'union faisant la force on peut aider aussi ces revues à jouer ce jeu et à rentrer dans ces systèmes même si on trouve qu'ils ne sont pas bons c'est les systèmes qui existent donc il faut jouer le jeu avec mais être une revue diamant c'est pas forcément être une revue qui n'a pas les capacités à avoir un facteur d'impact il y a beaucoup de revues diamants qui ont le facteur d'impact encore une question donc François Gibier à l'inverse je me pose la question moi quel intérêt ont ces plateformes à indexer des revues diamants qui ont un modèle économique qui est complètement contraire à celui qu'ils utilisent habituellement enfin c'est un peu ouvert mais on se bat là pour on se bat depuis deux jours on argumente sur l'opportunité d'être indexé dans le WOS et Scopus et quel intérêt eux ont à indexer des revues diamants il n'y a pas plus d'intérêt à évaluer une revue diamant que pas diamant c'est pas lié au modèle économique moi je voulais juste revenir là dessus l'intérêt pour eux c'est aussi de les contraindre enfin moi je connais plusieurs revues en modèle ouvert qui ont été d'abord indexées qu'on a menacé de ne plus indexer qu'on a désindexé qu'on n'a rien indexé avec des contraintes vous ne faisiez pas assez de publications votre régime de publication n'est pas assez rapide etc etc donc c'est aussi un mode de coercition il ne faut pas se leurer on va arrêter bon allez Chérifane la dernière des dernières non parce qu'on perd une minute à chaque présentation donc merci désolé c'est vraiment pour rebondir sur la question qui vient d'être posée ces bases de données bibliométriques ne prennent pas en compte les modèles économiques des revues c'est la qualité des revues la scientificité des revues et ce qui est intéressant par rapport à la présentation de Pierre Mounier c'est qu'à un moment donné lorsque les questions d'ouverture de transparence d'interopérabilité deviennent des critères de qualité ces bases de données peuvent les prendre en compte puisque ça devient aussi important j'ai envie de dire que l'output en tant que tel et c'est là dessus que à mon avis le travail que vient d'être présenté les projets qui viennent d'être présenté par Pierre Mounier sont très très importants parce qu'on se retrouve aujourd'hui y compris avec des classements de revues je pense au top factor qui est un classement de revue qui n'est pas fondé sur les citations facteurs d'impact etc mais sur des critères d'interopérabilité de transparence d'accès aux données etc et c'est extrêmement intéressant bibliométriquement d'observer la distorsion qui existe entre des revues dites de qualité mais qui ne sont absolument pas ouvertes sur le top factor c'était donc simplement pour rebondir et faire le lien entre la présentation de Pierre Mounier et votre question bien merci c'est ce qu'il y a de l'internet c'est ce qu'il y a de l'internet